Salut, c'est William de Merci Jack. Je suis CTO et cofondateur de Merci Jack qu'on a créé en 2016 et je viens de l'Epitech. Être CTO ou directeur technique, c'est quoi ? C'est faire le lien entre l'équipe produit, notre équipe technique et notre pôle de dev et d'être capable de synchroniser toutes ces équipes-là ensemble et de pouvoir transformer ça en produit technologique. On a d'abord notre application iOS native en Swift. Ensuite, on a notre Progressive Web App en TypeScript et en React. On a aussi notre backend qui dessert l'ensemble des données pour toutes nos applications qui est en Node.js et en TypeScript. On a aussi monté récemment un pôle data qui se loue de tout ce qui est analyse et BI où là, c'est majoritairement du Python et des notebooks Jupyter. L'ensemble de nos outils est hébergé sur Google Cloud Platform. On utilise en fait un bon nombre de leurs technologies tels que PostgreSQL, Redis, Compute Engine, App Engine, Big Query, etc. L'équipe dev est assez petite, donc du coup, on n'avait pas envie d'avoir trop de process, etc. Donc chez nous, il n'y a pas de Scrum. En fait, il y a l'équipe produit qui s'occupe de toute la partie Big Picture et Roadmap. Et nous, derrière, on s'occupe de traduire ça en ticket et en feature. Et après, on y terre là-dessus le temps qu'il faut pour réaliser les demandes et les besoins. Et en fait, en fin de semaine, on fait une réunion avec le pôle produit pour voir l'avancement et pour voir les prochaines étapes. Le milieu de la maintenance et plus généralement du bâtiment sont assez en retard technologiquement. Beaucoup de choses sont gérées par Excel, beaucoup de transmissions orales. Donc tout l'enjeu, c'est Merci Jack, c'est d'être capable de comprendre et de synthétiser les connaissances de nos artisans et de nos équipes non-dev en interne et de transformer ça en produit technologique standardisé et accessible. On travaille sans process, justement, sans process trop lourd. On est une petite boîte, donc du coup, on expérimente souvent plein de nouvelles technologies. On est assez agile dans le choix de nos technos. Donc si tu as envie d'expérimenter, c'est un bon terrain de jeu, surtout si tu es curieux. Et puis, il y a plein de nouveaux projets là qui sont encore en genèse, qui vont sortir. Donc du coup, si tu nous rejoins maintenant, tu seras au début de tout ça et ça te permet de participer à une belle aventure.